comment il était c'était quel genre de garçon tout sauf un mec de cité un garçon bien élevé qui venait de la province qui connaissait pas trop l'argot le verlan tout ça et qui a appris très très vite mais quelqu'un qui un provincial qui arrive dans une cité quoi petit parc la cour de récréation rien j'ai rencontré dans la petite allée en fait qui situe entre nos deux bâtiments on a fait connaissance on avait des origines en commun puisqu'il est calverdiens comme la main et puis et puis c'est parti de là on a connu des terrains vagues nous et je comprends dans le souci d'urbanisme normes de sécurité il faut il faut mettre les parcs aux normes il faut pas qu'il y ait de nous on joue dans une décharge publique donc c'était ça peut paraître choquant mais il y avait des espaces d'olivapie il y avait encore de la découverte c'était plein des arbres quoi là il n'en reste un centième peut-être mais c'était vraiment plein avec des lianes partout c'était très très sauvage mais pour nous c'était 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 des plans que c'était c'était un bout de verdure c'était l'accès à un vrai pied quand même parce que c'est clair c'était une forêt il y avait un repère à brigands c'était génial on a fait ça avec le roélier Claude le confinement des jeunes c'est pas tout jeune c'était qu'à l'année c'était l'année où je commençais il démarrait sa carrière je démarrais et c'est là que j'entendais ouéliens ouéliens douarté douarté c'est qui ce mec là je vais le prendre sous ma couverture souvent c'est vrai bon on sait pas trop quoi faire n'est pas toujours des sorties n'est pas toujours des clients je pense pour nous amener mais sur des sorties payantes donc on prend un ballon vient là on joue à la chasse à l'homme exister dans le groupe quand tu es gamin la vie la terre le monde s'arrête à ton environnement à ton pâté de maison moi c'est pour marquer sur mon front je suis cavalier ça fait 30 ans que je suis cavalier voilà et je sors d'ici je sors d'ici c'est la ville qui m'a fait découvrir et qui m'a fait monter à cheval faut le savoir c'est à dire que je suis devenu cavalier parce qu'on m'a donné l'opportunité de mettre mes fesses à cheval et ça c'est la ville qui l'a fait un jour il est rentré chez moi tout le monde faisait des sports de combat il m'a dit bah demain tu vas au karaté quoi il m'a proposé de questions je lui annonce que je vais au karaté quoi et il me dit attends tu vas au karaté tu me préviens même pas je lui dis mais moi je le savais pas dans la semaine dans allez sous huit jours il était avec moi au karaté et ça a démarré les sports de combat ont démarré comme ça en fait donc j'ai fait du karaté pendant quatre ans jusqu'à la ceinture marron vraiment en club en parallèle en même temps j'ai fait du tennis de table en club je faisais de l'équitation très régulièrement les week-end et les vacances scolaires c'était avant de mesurer un peu de 86 je voulais pas être joqué mais bon je faisais du jumping et puis des loisirs équestres moi je vois j'ai une nièce là qui vient d'être jeune maman elle est née dans une cité son enfant est née dans une cité donc qui moi je suis arrivé ici à huit ans j'avais vécu en afrique j'avais vécu à la campagne j'étais un j'étais un provincial et des gamins qui ont toujours vécu là dedans on leur dit tu peux pas aller là tu peux pas aller là tu peux pas aller à paris parce que si tu prends une voiture et il va falloir que tu payes la ton d'assurance alors tu payes de l'essence de folie ton permis le parking tout ça on les ghettoise les gens et encore une fois ils savent que les portes d'un autre monde leur sont fermés à part si là après d'aller prennent un micro et puis qu'ils crachent leur rage là dedans ou qu'ils soient doués avec un ballon on faisait de la boîte pour monter sur le règne pour connaître ce qu'était le combat moi j'ai toujours ma grande soeur qui habite là haut là un vaincu que des victoires par chaos donc ça on parlait de moi ici c'était des champs elle venait jouer là quand elle était gamine elle a connu la cité c'était des champs le mannequinat aussi c'est intéressant parce que c'est un milieu plus plus reposant je me prends moins la tête je vais pas réfléchir et encore une fois vraiment je fais tout ça moi pour sortir ma discipline de son ghetto des chaînes des chaînes câblées à deux ordres du matin au lieu de me rebeller de tout casser je vais leur montrer je leur montrer qu'ils se trompent que quand on est des gens bien qu'on est bien élevé que oui on fait du bruit on parle fort parce que parce que ça fait dix ans que quand on descend on est quinze ans bas on est cinquante j'exagère c'est peut-être différent là ils ont installé des digicodes des trucs qui ont jamais marché ou pas marché longtemps un gamin ici il ne rêve pas vraiment quoi tu lui demandes ce qu'il veut faire il sait même pas il se demande même pas si un jour il veut devenir avocat au président de la république pour lui c'est l'idée qu'il lui est même pas ça lui est même pas arrivé ça lui arrive même pas au cerveau il y a une mauvaise répartition des déchets de la de la chance tout simplement j'ai des chances de réussite et tout ça ça se paye tout ça ça se paye quand on quand on concentre des gens comme ça qu'on les qu'on les on les abandonne et qu'on les ghettoïse faut pas s'étonner qu'un jour ils se réveillent et qu'ils réclament leur part du gâteau plus ça s'appelle bien superade de la cité il est romandie avec ses commerces ça c'est longtemps que vous êtes là vous plus de vingt ans beaucoup plus petit à l'heure j'ai été là depuis 78 il y avait un peu de pères avant bien sûr je me souviens avant c'était la coppe les ravions étaient de l'autre côté et il y avait le côté fruits et légumes tout le monde faisait ses petites courses c'était le le petit le mini supermarché du coin quoi c'est sympa de voir que à l'heure des hypermarchés d'envie d'envie de juif il ya un carrefour juste un crâne à bicef là il ya un leclerc il ya belle épine par loin en centre ville à monoprix et de voir qu'il ya des commerçants qui arrivent à garder de la du commerce de proximité c'est super accessible pour les pour les comment dire les personnes âgées pour les gens du coin pour les courses de dernière minute et c'est vraiment tout à l'honneur de commerçants là de conserver la vie dans les quartiers et ça donne un lieu de ralliement en plus la marque en fonction de la téléphonie comme j'allais à l'école au centre ville et donc j'ai des gains de tabi tout à j'habite aux humains à la cité noire mais il n'est jamais ils avaient peur et c'était de la peur pure il ya une histoire ici c'était le passage 60 il ya eu des cas ici il ya eu des bidonvilles il ya eu des bidonvilles avant d'avoir la cité cette politique de la peur des gens qui ont peur on leur fait faire ce qu'on veut en 95 à l'ureb cela à la crotelle il y avait un mec qui est venu me dire mais qui venait de province et qui m'a dit tu veux pas m'amener dans ta cité s'il te plaît au début je l'ai je l'ai dit ça m'a fait penser au fil à la haine j'ai dit mais tu crois que c'est toi riz ou quoi il y en a qui m'appelaient de la cabine téléphonique à l'époque la cabine à pieds ils m'appelaient de la cabine téléphonique devant on est là vient nous chercher j'ai fait des j'ai fait des boum chez moi j'ai fait des boum chez moi et mec était terrorisé de venir et puis ça s'est toujours bien passé et moi c'est moi j'ai toujours aimé ça mélanger les gens mélanger mes copains d'enfance d'ici qui certains eux aller au aller au collège de la cité et ils rencontraient pas ceux du centre-ville et moi je les mettais en relation et j'allais au basket à le bout de la ville et le karaté ont traversé la ville à pieds pour aller faire du sport on est arrivé de la jordan d'agnard en 80 je pense 86 87 par là le chicago bulls le magic johnson et l'écart donc on était complètement fou on allait lutter pour voir des matchs en guillet on avait une fois par mois sur qu'on est plus à pas d'heures dans le basket j'ai aimé ce côté showtime le côté de protégeuse maintenant un doigt où on fait des phases un peu compliquées je me suis inscrit au basket et tout de suite c'était la folie je m'entraînais matin midi et soir je m'entraînais avec les seniors les juniors les cadets les filles et tout le monde je jouais le week-end et puis une année j'étais dans un petit club et ils voulaient pas trop que je m'en aille je passais des juniors à seniors et ils ont ils ont fait une petite erreur on va dire sur ma date de naissance pour me conserver l'année de plus en junior et à la fédération l'a vu donc j'étais suspendu un an donc j'avais le droit de jouer mais plus le droit à la compétition j'apprends vu parce que je donne les moyens mais après est-ce que j'aurais eu la petite flamme le petit truc la petite étincelle le petit plus qui aurait fait le moins grand joueur je pense pas au basket j'avais pensé vraiment trop tard sa cavale c'est c'est prouvant c'est un bon complément c'est dommage qu'il y a trop de risques de blessure donc durant l'année je prends pas le risque de jouer mais ça me manque vraiment c'est vraiment une discipline qui manque le coup c'est dès qu'il y a un petit brin de soleil que j'ai l'occasion j'ai joué mais comme je peux pas faire la faise à moitié tu as peur de te blesser ouais j'ai peur de me blesser parce que j'ai pas d'assurance il n'y a pas de chose spéciale donc si je me blesse c'est que j'avais un combat aurélien il est c'est quelqu'un qui construit des ponts entre les différents univers quand tu vas à ses combats il y avait des gens de cité mais il y avait aussi des gens des beaux quartiers aurélien c'est un mec atypique déjà son prénom aurélien il s'appelle pas mokhtar karim ou mamadou il s'appelle aurélien donc il a traîné je sais pas pourquoi il a été mésestimé parfois par le milieu par les gens un peu roots il a traîné l'image de fils à papa alors que c'est pas du tout ça aurélien justement c'est quelqu'un qui a été élevé seul par sa mère son père jamais entendu en parler c'est plutôt presque sa fracture donc c'est tout sauf un fils à papa c'est quelqu'un d'appliqué d'ouvert il a simplement essayé de construire des ponts d'être un trait d'union entre les gens et des fois ça se paye cash j'ai pas envie de hooligan dans nos stades et puis ces gens là je leur dis ce que je pense il ya une époque où je commençais à écouter du rap met une casquette à mettre des starters et mettre des gros chênes en or et à taguer tout ça mais j'avais des gens qui étaient habillés pareil et qui arrachait des sacs à main et qui tapait les gens et qui se revendiquait et qui avait rien compris la culture hip hop peace love and unity qui sont les mouvements on n'a pas parlé de la culture hip hop mais je suis vachement influencé par ça quand même et ça m'était hors de moi ça m'était hors de moi de me faire jeter de boîte de voir des meuf des filles qui avait peur de moi et qui au bout d'un quart d'heure disait mais mais ils sont tous comme toi mais voilà donc j'étais un petit peu en colère contre eux c'est vrai qu'à un moment ils me le dérange pas c'est marrant ce qu'elle me disait que tu as été pris à en tête de turc mais par justement toute une frange de deux milieux populaires vraiment banlieue parce que moi tu faisais un peu moi je faisais je faisais le premier de la classe faisait bonne famille parce que un premier de la classe il leur montre mon cursus scolaire et vont être déçus les pauvres j'en connais qui ont choisi qui ont fait un peu qu'on dit mais j'arrête un truc de malade je m'entraîne tout seul j'ai personne s'occupe de moi je je paye mes entraînements je paye mes soins je paye mes gants je paye mon matériel à la fin du combat ce qu'on me donne je peux même pas rembourser mes frais tous les gens qui l'ont connu à cette époque là même ceux avec lesquels ils se battaient l'encouragent au jour d'aujourd'hui et au cours de sa carrière l'ont toujours encouragé ils sont toujours venus à ces combats j'avais envie de retourner à la salle de boxe je crée le manque par de l'abstinence après des combats et je crée cette envie de retourner à la salle et parfois mon entraîneur m'empêchait d'aller à la salle pour créer l'envie j'ai senti je pense dès le départ que ces disciplines étaient peu connues mal connu était discrédité était montré du doigt était diabolisé j'ai voulu montrer aux gens que que c'est faux la solitude la solitude dans dans les soins dans le suivi le rendez vous comme un anonyme j'attends pas un traitement de faveur mais tu passes de la pesée de la conférence de presse du 2 du combat les gens qui sont là qu'ils t'acclament quand tu pars sur l'ambicillier on est là avec l'ambulance et puis tu arrives à l'hôpital on sait pas qui t'es t'as pas t'as pas d'interprète et voilà quoi tu fais la queue dans le froid tu es plein de la maman et de produits de baume d'ahélandais là t'es pas lavé t'as faim t'as pas mangé tout le monde s'en fiche quand on monte sur un ring en short devant plusieurs milliers de personnes en recherche de l'amour du harté short blanc les deux hommes très proches l'un de l'autre oh superbe voilà approche gauche droite et le low kick tout de suite et encore et là on les a bien entendu claquer les deux low kick c'est moins solide sur ses appuis ah ouais c'est un animal blessé là c'est clair et voilà c'est frite et bien c'est qu'on voit il fait le nom de la tête on peut plus on peut fera surtout lui qui a une très belle boxe il a besoin d'aller il est arrêté d'ailleurs on a vu le geste de l'arbitre drazenko ninic est arrêté dans la deuxième reprise alors là donc je suis arrivé à faire un championnat du monde un promis en 95 en kickboxing donc 12 rounds de deux minutes trois ans après avoir commencé la boxe donc j'ai fait 12 rounds et j'ai perdu au point face à un très très bon boxeur qui avait déjà la trentaine qui avait une centaine de combats donc j'étais fier de ma prestation quand même un deuxième combat contre orlando viette un deuxième championnat du monde en 95 également où j'ai perdu au point mais franchement autant le premier je l'avais perdu contre ziggler en kickboxing autant le premier contre viette je l'avais gagné et il lui avait laissé le titre pour pour ne pas le perdre quoi voilà et donc ensuite on a organisé à paris et là je l'ai battu les photos de la thaïlande dans le camp ça ça va être sympa ça dans le camp c'était la misère la misère la première fois que je suis allé c'était en 93 je suis arrivé je suis on est parti avec huit copains on arrive à bangkok ils ont pris l'avion on était dans le sud dans les îles et moi j'étais à shamburi donc une ville industrielle m'enfermer voilà la douche par exemple un jet d'eau et voilà j'étais m'enfermer dans les camps pour manger moe taille ou aller la balance le soir je mangeais avec avec les gens du village tout ça il parlait pas un mot d'anglais moi pas un mot de taille